CNRD, CNRD, c'est-à-dire que vous avez tourné, 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 tourné. Le 5 septembre, on nous disait ici, pas de recyclage, c'est-à-dire insulter les intellectuels guinéens qui ont travaillé dans le gouvernement. Pourtant, on nous dit, l'État c'est la continuité. On vous a dit le CNRD. Tout le problème, on m'a dit, tout le problème, vous, vous pouvez être incompétents, mais si vos collaborateurs aussi ce sont des incompétents. Maintenant, c'est les anciens qu'on récupère, ceux qui ont de l'expérience. Mais il fallait commencer par ça depuis le départ. On dit, l'État c'est la continuité, vous êtes venus. Tous les anciens, vous les avez insultés. Qu'au pas de recyclage. Maintenant, les nouveaux qu'ils ont pris, surtout des vagabonds qui étaient en Occident. Des vagabonds qu'on a ramassés, je dis bien. Des vagabonds qu'on a ramassés pour les nommer directeurs. Ils ont apporté quoi ? Ça, ce n'est pas la cage de départ. Vous avez dit au Guinée ici, nous, on n'a pas besoin des anciens. Qu'au des diaspo, quel genre de diaspo ? Des vagabonds. J'ai dit bien des vagabonds qu'on a ramassés, directeurs, ministres. Alpha, qu'on est en gouvernement, mais qu'est-ce que c'est ? Je m'a dit, c'est ce que tu n'as pas compris depuis le départ. Quand on dit que l'administration, c'est la continuité, les bons, ceux qui sont bons, vous les gardez, c'est ça. Mais comme vous êtes venus pour insulter tout le monde, les anciens d'Alpha, on n'a pas besoin. Mais aujourd'hui, déjà, on a eu trois premiers ministres. Monsieur Mohamed Beavogui, Monsieur Bernard Gomou et le comédien Baouri, actuellement. Quatre ministres de la justice. La dame qui était ministre de la justice, après elle, il y a un monsieur qui est venu. Après elle, Charles Royte le bavard. Et maintenant, on a un autre ministre de la justice. C'est-à-dire quatre ministres de la justice. Pourtant, vous avez dit ça ici. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit que j'aime le morceau d'Elie Kamano. On a tous déconné. C'est-à-dire, l'opposition guinéenne a dansé parce que le régime du président Fakonde est tombé. Sinon, si l'opposition était restée tranquille, ce sont les bandits-là même qui allaient courir pour aller vers eux. Pourtant, je vous ai dit. Dès le départ, si vous aviez imposé à ces bandits-là un gouvernement d'union nationale, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais, ils ont envie de faire ça. Et on demande aux leaders politiques de ne pas accepter cette proposition. Ce que le CNRD demande aujourd'hui. Ça, c'est un petit conseil pour vous, les politiciens. C'est-à-dire, pour prolonger cette transition, c'est pour dire, on va mettre un gouvernement d'union nationale. Non, ils ont fini de gâter. Ils doivent partir. Mais, si les leaders, si les politiciens, assoiffés du pouvoir, vous acceptez de former le même gouvernement que ces bandits-là, vous allez vous noyer à jamais. Ils ne vont pas vous respecter. Et si ça ne va pas, c'est les mêmes qui vont sortir ici dans les médias. Ah, vous avez vu, ils sont venus. Tout est gâté. Ce qu'on demande à ces gens, c'est de partir. Le délai qu'ils ont donné, ils n'ont pas respecté. De la manière, ils sont venus enlever le président Fakondé. Et c'est comme ça, le peuple va les demander de partir tranquillement. Nous n'avons pas besoin de vous. Oumu non matu, oumu non matina. Voilà. Ousmane Gawal a déjà montré à tous les Guinéens que tout le problème aujourd'hui, c'est question d'argent. Parce qu'il dit que les accords miniers que vous venez de signer, que les recettes, c'est ce que vous allez prendre pour améliorer le problème d'électricité. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Et on a compris ça. Dans le message de Ousmane Gawal, nous avons bien compris qu'il n'y a pas d'argent. Et il demande aux Guinéens qu'aux 80% ne payent pas l'électricité. Ce qui veut dire qu'il y a l'électricité. Il y a le courant, mais il faut payer vos factures. Je vous ai dit qu'il y a le courant. Ce n'est pas ce que Ousmane Gawal a dit. Allez-y sur Mediagini, vous allez voir. On vous a toujours dit ça ici. On vous a toujours dit qu'il y a le courant. Mais l'incompétence, la mauvaise gestion des bandits, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le courant. Qu'est-ce que nous on crée ? C'est moi qui ai formé le gouvernement. C'est moi qui ai fait qu'on ne paye pas les fonctionnaires guinéens. C'est moi qui ai envoyé plus de... 19 200 personnes à la retraite. Nous, nous parlons. Les médias dans un pays, les critiques, c'est ce qui fait bouger les choses. Les journalistes, tout ça, ça fait bouger les choses. Idiots. Qu'est-ce que nous, nous faisons ? Regardez-moi des petites personnes comme ça dans la tête. Quand on dit l'État, c'est tout le monde. Les médias sont là, les critiques. C'est ce qui pousse, c'est vous rien à bien faire. Et des idiots comme ça, que c'est nous qui faisons que ça n'avance pas. C'est nous qui nommons l'argent. Tous ces vouriens qu'ils ont nommés, là, c'est nous. Des idiots comme ça. En crudo, vous m'avez fait. Des vouriens comme ça. Moi, je vous ai dit, venez. Je vais bien vous laver dans ces deux jours-là. Bande d'inconscient. Vous voyez qu'on parle des pays développés. Ici, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur Donald Trump ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur Joe Biden, ici ? Des idiots comme ça. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Les enseignants contractuels, aujourd'hui, on ne les paye pas. C'est la faute de Damaro. C'est moi qui ai refusé de les payer. C'est moi qui nomme les ministres idiots, là. En crudo, que c'est nous qui faisons. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Aujourd'hui, les médias fermés, c'est nous. Les médias fermés, là. Alors, qu'on n'a qu'à dire en crudo, mais nous n'y. Non, non, non. Vous allez dire, moi, je vous ai dit, ces gens-là, quand ils viennent ici, c'est comme ça que je vais les répondre. Est-ce que c'est moi qui ai dit, le 5 septembre, pas de recyclage ? Ils ont dit, non, ils ne veulent pas des anciens. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre les anciens, non. Nous ne sommes pas contre ça. Tout le problème aujourd'hui, de Mamadi, c'est un problème de ressources humaines. S'il avait des hommes compétents, aujourd'hui, là. Tout le problème qu'il a aujourd'hui, il n'allait pas l'avoir. Mais s'il va ramasser des vagabonds, qu'on a ramassés en Occident. Peut-être que lui-même, il fait partie de ces vagabonds qu'on a ramassés en Occident, sans expérience. On dit, l'État, c'est la continuité. Mamadi qui n'a pas de diplôme. Amara qui n'a pas de diplôme. Balade, vous rien, comme ça, là. Vienne nommer les gens comme ils veulent. Comment est-ce que l'appareil de l'État peut bien fonctionner ? Si on ramasse des vagabonds. Mon frère Pitaka, ça va ? J'espère que tu vas bien. Si tu veux monter, Pitaka, je vais te prendre. Tu peux monter ici. Voilà, j'ai ajouté un Pitaka. Franchement, Pitaka, vous voyez que le président Fakoné, il a vraiment de la baraka. Oui. Général, ça va ? Ça va ? Là, je ne peux pas te parler. Tu es dans mon live, là. On t'a mis ton live, là. On l'a mis là-bas. On t'écoute. Je dis ça. Ah ? Oui, ton live, là, que tu fais, là. Je l'ai mis là-bas. Les gens sont en train de t'écouter un peu. Ah, OK. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème, en fait. Vous avez mis là-bas. Vous avez mis là-bas. Il n'y a pas de problème. Donc, les gars, tout le problème de Mamadi aujourd'hui, c'est un problème de personne. Mamadi est venu, il a dit que voilà, les diaspos, il faut compter sur les diaspos. Mais quel genre de diaspos ? Ce n'est pas des vagabonds. Ceux qui allaient se promener dans les maquis ou dans les cafés le matin avec des vestes. Ce ne sont pas des gens qui travaillaient dans les institutions ici. Donc, tout le problème, c'est ça. Mamadi a changé combien de ministres ? Mamadi a changé combien de directeurs ? Mamadi a fait combien de décrets ? Les choses n'ont pas bougé. Quoi qu'on dise, le frère général Lassana contre il paie à son âme. Il avait des bons cadres. Mamadi, c'est vous-même qui devez démissionner. Vous devez tous partir, pardonner. Vous ne pouvez pas. C'est ça la vérité. Vous avez montré vos limites et Ousmane Gawal, il nous a dit ça haut et fort. Mais, on dit qu'il n'y a pas le courant et on dit encore que 80% des Guinéens ne payent pas. Ce n'est pas ce qu'on tradit soi-même. On nous dit qu'il n'y a pas le courant. Après, on dit encore que 80% des Guinéens ne payent pas. La facture, s'ils veulent le courant, c'est de payer. Donc, on vous a dit qu'il y a une mauvaise gestion de la chose publique. c'est ce qui veut dire qu'il y a le courant. Ils doivent payer leurs factures. Il y a des entreprises privées qui sont là. On doit payer le courant à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il y a des privés aussi qui sont là-bas. Les Chinois sont là. Qu'on doit payer et que le CNR d'aujourd'hui n'arrive pas à payer. Donc, on nous prive le courant. C'est tout. Comme il se fait tard, je ne vais pas retarder, je dis aux Guinéens, c'est de se réveiller, c'est de se donner les mains. Ensemble, je dis bien ensemble, et toi, idiot, qui est venu encore parler de présence, il faut qu'on est ici. C'est à cause de vous, les prébis galeux, là, que jusqu'à présent, on n'arrive pas à faire partie de ces voyous, là. parce que tout sur vous, votre problème, c'est le président Alpha Condé. Mais pourtant, dans les quartiers aujourd'hui, les Guinéens ne cachent pas cela pour dire quoi qu'on dise sur le président Alpha Condé, on avait le courant, il y avait la sécurité. Aujourd'hui, chaque semaine, c'est des Guinéens qui tombent à cause des bandits. un régime militaire où les bandits n'ont pas peur. Donc, nous, nous allons toujours appeler à l'unité. Tous les Guinéens ensemble, donnons-nous la main, vraiment pour faire partie. Tout ce qui a été dit dès le départ, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Merci à tout le monde. Le combat continue. Je vais vous laisser, Inch'Allah. On se reprend encore demain. Ils ont commencé à attaquer nos pages, mais c'est pas grave. Ils vont beaucoup se fatiguer. Nous, nous sommes toujours déterminés. Voilà. Doa, Nema Keïta, merci à vous. Tiam Holland, merci à vous. Davida Daouda, merci. C'est-à-dire, tout ce qui est propos communautaires, éloignons-nous de ces gens-là. Nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est comme les dents dans la bouche. Voilà. Quand une dents est pourrie, vous savez ce que ça fait. Donc, nous devons nous aimer. Il n'y a rien d'aussi beau que de s'aimer que de s'aimer. Ensemble, nous, tous les Guinéens, forestiers, peuls, malinqués, soussous, hein, nous devons nous aimer. Ce qu'on n'a pas eu dans la paix, ce n'est pas dans les parables inutiles qu'on va l'avoir. Ce n'est pas dans la division. Ce qu'on n'a pas eu ensemble. Donc, nous devons prendre, tirer les leçons du Libéria et même de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Après la guerre, les Ivoiriens ont tiré les leçons du passé. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus débuts. C'est question d'hommes. Ce n'est pas le troisième mandat. Non ! Le président Ouattara, il a fait le troisième mandat. Il y a d'autres même qui demandent le troisième mandat. c'est le bilan qu'on doit demander. Le bilan d'un gouvernement. Si aujourd'hui on est en train de désapprouver ces bandits-là, c'est à cause de leur bilan. Ce n'est pas une question de troisième mandat. Ce n'est pas ce que les Guinéens mangent. Ce n'est pas ce qu'on mange. Mais la gestion de la chose publique pour que les gens comprennent cela. L'argument c'était du troisième mandat. Voilà. Mais sous le troisième mandat on avait le courant. sous le troisième mandat il y avait la sécurité. Sur le troisième mandat les Guinéens travaillaient. Sur le troisième mandat tout était moins cher les prix des Dari. Mais aujourd'hui c'est comment ? Donc je vous ai dit le troisième mandat ce n'était pas quelque chose qu'on allait manger. en tout cas renforçons l'unité nationale. Moi c'est tout ce que je peux voilà demander aux bons Guinéens. Fassiné compte et merci à vous Davila Daouda Mohamed Akaba Alpha Diafa Keïta Vladimir Poutine voilà la division ça ne nous amène à rien. En tout cas Mamadou Diya les mêmes causes produisent toujours les mêmes faits. Ça c'est vrai. Mohamed Saran tous ceux qui viennent nous diviser ici nous devons bannir ces gens dans notre société. Les pays développés ils ont renforcé le nationalisme pas le régionalisme. Le régionalisme ça ne nous aide même pas. Ça ne nous arrange même pas. La Guinée avant tout le mérite tout le problème de Doumbouya c'est le mérite. C'est qu'il n'a pas les bonnes personnes. Il a ramassé des voyous des vagabonds en Occident les nommés directeurs et ministres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada